La proie à l'heure du dernier carré. Après une saison régulière dominée par Cholet, réunion au sommet avec le top 4 du basket français en direct sur Sport+. La succession de Lasvel est ouverte. Extraordinaire cette fin de match ! On aura absolument tout ! Demi-finale allée en direct sur Sport+. Ce soir 20h30, Le Mans-Rouane, demain 19h45, Cholet-Graveline. Tarket Sport, revêtement de sol sportif. Ce programme vous est présenté par Geodis. Bonjour à tous et bienvenue en Sardaigne pour la troisième étape du Louis Vuitton Trophy après Nice et Auckland. C'est à la Maddalena que se sont donné rendez-vous dix équipes, puisque deux nouvelles équipes ont rejoint le circuit, dont le nouveau détenteur de la Coupe de l'América. Les sept îles qui forment l'archipel de la Maddalena en Sardaigne ont été au centre de la puissance militaire italienne au cours des siècles. Avec son emplacement stratégique pour garder le détroit de Bonifacio, ces îles ont été le théâtre de nombreuses batailles maritimes, y compris pour repousser un certain Napoléon Bonaparte. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle épopée maritime qui va se dérouler ici, sur ces eaux cristallines. Dix des meilleurs équipages professionnels vont se mesurer sur le trophée de Louis Vuitton. Pour moi, c'est assez clair que j'ai adoré cette course très serrée et toute l'excitation que ça a suscité, aller là-bas et me confronter à tous les autres gars. C'est toujours un vrai duel, bateau contre bateau. C'est un véritable jeu, un jeu d'échec, il faut essayer de réfléchir plus rapidement que les autres gars. Vous essayez de gagner un tout petit bout de terrain sur vos concurrents, et en même temps, vous pouvez entendre tout ce qu'ils se disent à bord de leur bateau, c'est très excitant. Il n'y a jamais de course ennuyeuse dans les match racing. Ça a créé un véritable buzz, on prend beaucoup de plaisir, et c'est pour ça qu'on continue à le faire. Nous sommes au milieu d'un ensemble d'îles, donc géographiquement, ça modifie beaucoup le vent. Peu importe où vous êtes, il y a toujours une montagne devant vous, n'importe où dans la course, donc ce sont des conditions assez délicates. Ça permet de conserver une compétition assez ouverte, les courses ne sont jamais finies tant que le premier gars n'a pas franchi la ligne d'arrivée. On sent que c'est une course très serrée, très tendue, ça va être une régate difficile à gagner. Le plus important, c'est de profiter de la course, peu importe si tu gagnes ou si tu perds, il faut prendre du plaisir. Je suis un navigateur, j'aime être aux commandes d'un bateau et remporter des courses, c'est l'intérêt même de notre sport. L'archipel de la Maddalena est situé sur la côte nord de la Sardaigne. La course se déroule dans une zone surnommée l'Entonnoir à Bombe, car le vent est perturbé par les reliefs. Pour l'équipe locale, Mascalzone Latino-Odi, recevoir ici le trophée Louis Vuitton est une belle opportunité pour dévoiler tous les charmes de cet endroit unique. Pour moi, c'est génial que le trophée Louis Vuitton se passe ici, à la Maddalena. Parce que je trouve que c'est un des plus beaux endroits du monde. Il y a du vent, beaucoup d'îles, une eau magnifique, c'est vraiment parfait. Mascalzone Latino est aussi un concurrent pour la prochaine Coupe de l'Amérique, et recevoir les teams ici est plutôt de bonne augure pour eux. Être le challenger d'un record, ça implique une certaine responsabilité, mais maintenant, c'est souvent le cas sur les compétitions entre les challengers, et évidemment sur les compétitions avec BMW Oracle. Il faut essayer de créer une belle compétition qui mélange tout ça, et c'est ce que la Louis Vuitton Club commence à faire. Mascalzone est bien connu sur le trophée Louis Vuitton. Ils se sont retrouvés souvent face aux Américains, et surtout en finale à Auckland face à Emirates Team New Zealand. Ils forment une équipe très régulière et de haut niveau. Pour les premiers jours de regate, Mascalzone Latino rencontre ce rival italien Azzurra, qui court sous les couleurs du yacht club de la Costa Smeralda. Dans les cinq minutes avant le coup de canon, Azzurra est sanctionné pour s'être présenté trop tôt dans la zone de prédépart. Et malgré tous ses efforts, l'équipage de Francesco Bruni doit s'incliner, 2 minutes 27, face à Mascalzone. La première grosse surprise est à mettre à l'actif de l'équipage français mené par Bertrand Passé. Aleph s'impose sur les Anglais de Team Origine avec 1 minute et 6 secondes d'avance. Cette performance française rappelle que chacune des 10 équipes présentes peut gagner ce trophée avec des bateaux strictement identiques. C'est le travail de l'équipage qui va faire la différence. Pour Aleph, Céline Team mené par le talentueux skipper Bertrand Passé, c'est une bonne opération de prendre un point ici. Bertrand est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, avec les autres clairement, mais avec lui-même. C'est quelqu'un qui aime la compétition, c'est un compétiteur dans l'âme. C'était le leader naturel d'un projet français comme celui que nous mettons en place. Aleph, Céline Team est un brassage entre des marins expérimentés et sur les compétitions de match racing, un jeune équipage issu de l'olympisme et de la course au large, et qui se forme en vue de participer à la prochaine Coupe de l'Amérique. En fait, l'âge moyen doit être aux alentours de 30 ans. Autour de Bertrand, il y a 4 ou 5 cadres qui ont entre 40 et 45 ans. Les plus jeunes ont entre 22 et 28 ans. Donc on a un âge moyen de 30 ans, c'est un mixte de gens expérimentés et de plus jeunes de vivants. Aleph est la première lettre de l'alphabet hébreu et signifie taureau ou bœuf. Elle a été choisie par Bertrand Passier pour symboliser l'ambition de son équipe. C'est la première lettre alpha, c'est la première lettre du premier alphabet. On parle de quête de l'excellence, ça symbolise notre projet, on aime beaucoup ce nom. Ils sont opposés le deuxième jour au détenteur de la Coupe de l'América, les Américains d'Oracle Racing. Bertrand Passier-Margistra le fait céder James Pityle en s'imposant dès les premiers bords du bon côté du plan d'eau. Une victoire française avec 28 secondes d'avance après une manche très tendue. Et un retour difficile, un monocoque pour les Américains après leur splendide victoire en Coupe de l'América à Valence. Mais on peut faire confiance aux Américains pour revenir rapidement dans le rythme de cette compétition, même si derrière James Pityle, le plus jeune barreur de l'histoire, remportait les guerres d'argent. Il faut se réhabituer aux contraintes du classe Américain.